bon alors aujourd'hui on est avec evan qui nous amène sa golf explique nous un peu qu'est ce qu'on va faire et van aujourd'hui un freinage freinage la quête et disque bien manger on va voir que il était temps de le faire alors pourquoi tu viens voir parce que en fait evan tu fais déjà beaucoup de mécanique bateau et qu'est-ce qu'il veut que tu viens me voir parce que ça tu sais c'est des choses que tu sais faire ça ouais disons que j'ai pas l'outil pour faire l'arrière son outil ça c'est compliqué à l'arrière alors effectivement à l'arrière sur tous les voitures avec frein à disque à l'arrière en fait il faut un outil spécial pour repousser le piston dans l'étrier et puis evan l'a pas alors evan on peut dire à nos abonnés depuis quand on se connaît quatre cinq six ans quelque chose comme ça qui coller sous estime parce que les vannes j'étais son prof au collège en fait donc il était en cinquième donc ça fait quelques années qu'on se connaît c'est le copain de ma fille enfin un copain de ma fille et donc c'est cool aujourd'hui on va faire un peu de mécanique ensemble et puis on va s'attaquer au freinage de cette de cette petite golf elle est quand c'est une golf si c'est les dernières golf 6 alors elle est plutôt propre c'est assez rare pour aux antilles pas préparé moteur par toucher elle est pas trop ravagé en haut niveau carrosserie mais par contre on va voir que le freinage le freinage il ya des choses à faire on voit pas grand chose on verra un peu plus en ayant démonté bon bah evan on y va allez go c'est parti d'une voiture la clé la douille pour démonter les écrous anti vol elle disparaît bah là aujourd'hui on l'a tu as le petit crochet pour sortir et où tu les sort autour de la liste c'est pour ça qu'ils sont un peu pétés 19 ou 17 17 allez vas-y alors là oui les plaquettes là il reste plus grand chose on verra au démontage et le disque bon il n'est pas mort mais on voit qu'il ya une usure qui est quand même pas très régulière et bon on continue à démonter donc là ce qu'on fait on enlève la vis qui est au bout de la colonnette et la colonnette on la tient avec une autre clé normalement c'est pas serré très très fort c'est facilement ça va donc il ya la même en dessous ok donc l'étrier sorti il n'y a pas de souci pour ça ah bah les plaquettes elles sont sympas là je vois déjà de loin alors celle là il doit rester je sais pas d'un côté il n'y a plus rien de l'autre côté il reste un millimètre et puis celle là bas c'est pareil ah ouais donc même là on a été été fort quand même bon le disque bas il est mort à la vache il ya une gorge ici là qui est impressionnante bon alors ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir les colonnettes là pour pouvoir les pouvoir les nettoyer c'est ça qu'il faut absolument graisser là ils étaient pas mal tiens enlève l'autre voilà elles sont pas mal les colonnettes ensuite il faut qu'on dépose le support d'étrier alors on va passer la tête derrière pour voir comment il est fixé est ce qu'il faut le sortir nécessairement pour déposer le disque obligé sinon ça tape là bon ben il est bien usé il faudrait par curiosité je vais mesurer la l'épaisseur pour savoir si on était loin de la cote ou pas là ce qui va nous rester à faire c'est passer un coup de brosse sur le moyeu et puis ensuite d'un remontage moi je vois que tu as pris de la marque assez bien parce que parfois il ya des disques beaucoup moins cher mais la qualité n'est pas top là c'est du pwr c'est beaucoup ces neuf ans ça reste ça reste pas neuf longtemps mais c'est beau alors là on a fait les vis qui sont fournis avec je pense ça c'est bien parce qu'il ya parfois des constructeurs ils te mettent de l'embout cruciforme de tournevis là sauf que ça foire tout seul alors que ça ça c'est impeccable pour démonter alors ça ne s'est pas serré fort de mémoire ça doit être une dizaine de newton histoire de bloquer c'est juste histoire de bloquer de toute façon là c'est pas la petite vis qui tient le disque en place qu'on soit d'accord c'est les cinq vis les cinq vis qui maintiennent la roue sur le sur le moyeu alors le disque est remonté là qu'est ce qui reste à faire mais il nous reste à repousser le piston dans l'étrier donc c'est là où il faut des outils un outil spécifique parce qu'en fait la particularité du piston de frein arrière c'est que contrairement au piston de détrier avant il se contente pas de coulisser dans l'axe là il est vissé donc ça veut dire qu'il faut un outil qui permettent à la fois de pousser et de revisser en même temps si on se contente de visser ça marche pas si on se contente de pousser sa part ça marche pas il faut pousser et visser donc pour ça il ya un outil spécifique qu'on va voir dans deux minutes on va faire un coup de non on va repousser et faire un coup de propre après le premier truc c'est de trouver la bonne empreinte qui va venir dans les dans les petits ergots là donc ça c'est pas bon de l'autre côté c'est bon voilà de chaque côté il ya une empreinte et puis il ya un plus gros éventuellement pour certaines marques je sais pas pourquoi j'ai jamais dû l'utiliser celui-là donc celui-ci hop c'est bon attend donc là on voit que grâce à cet outil on arrive à repousser le piston tout en appuyant en même temps et sinon c'est pas possible à faire autrement voilà tout est nettoyé on passe au revoir à la repose des plaquettes avant de mettre l'étrier à sa place la deuxième voilà ça dont on a fait un petit truc propre aussi et puis on va pouvoir repositionner on n'a pas mis les colonnettes on lève les colonnettes c'est ça là on va juste mettre un coup de d'essuie tout dessus elles sont propres il ya rien à faire et puis un petit coup de graisse parce que là elles ont traîné dans le dans les poussières donc les colonnettes sont nettoyées et puis dans les remettre en place on fait attention que le joint soit bien un clips et sur sa gorge voilà alors là tout est remonté van est en train de pomper pour rapprocher les plaquettes du disque relâche le frein là là ça tourne il freine ok mais le frein à main bon a priori c'est bon on vérifiera quand la roue sera montée mais là a priori c'est bon bon pour l'arrière c'est terminé à l'arrière gauche l'arrière droite je te filmerai pas c'est exactement la même la même procédure et puis là evan est en train de il est en train de placer le cric à l'avant et on va attaquer disque plaquette avant cette fois ci alors sur l'avant j'avais déjà fait une vidéo mais c'est exactement pareil non tu visse là petit bouchon enlevé on dévisse les vis btr qui sont au bout des colonnettes et puis ensuite on va pouvoir sortir l'étrier alors pourquoi ils changent les l'avant parce que les plaquettes ça va ils sont pas dégueulasses les disques non plus mais comme souvent ici les disques se voilent pourquoi les disques se voilent il ya une raison en particulier c'est que il pleut beaucoup chez nous d'ailleurs tu vois là je suis trempé parce que je viens de me prendre une averse il pleut beaucoup et on a beaucoup de route de montagne et bien forcément quand on descend la montagne on fait chauffer les disques et il suffit qu'on passe dans une grosse flaque pour que les disques se prennent une grosse claque de chaud froid et il se déforme et se voile donc c'est quelque chose qui est assez courant ici en guadeloupe les disques qui se voile c'est n'est ce pas evan tout le temps donc il n'y a pas le choix une fois que les disques sont voilés on peut les faire rectifier mais les mecs qui les rectifient te demandent quasiment le prix des disques neufs bas donc on change les disques en fait le en travers comme ça voilà comme ça pour de toute façon capte qui me bloquent et je suis obligé de oui voilà il faut débrancher le capteur d'usure des plaquettes alors là le disque contrairement à ce que je disais derrière c'est un embout cruciforme donc là c'est la merde parce que si c'est serré fort je n'avais pas serré trop fort j'espère que j'avais jamais changé j'ai déjà vu pire un petit coup avant de remonter le disque tu vois je te dis qu'il pleut souvent ici on est en pleine période cyclonique regarde un peu la gueule du ciel ça fait plusieurs jours qu'on voit pas le ciel veut ou quand on le voit ça dure pas très longtemps puis là la montagne est juste là derrière pareil pas un bout de ciel bleu la technique pour repousser le piston à l'avant un serre joint une vieille plaquette pour appuyer directement sur le disque au piston sur le piston et puis on visse et puis ça rentre tout seul là on est sûr de rien péter hop là c'est repoussé ça c'est bon alors on va regarder ouais c'est bien de mettre un petit coup de graisse là quand même pas beaucoup mais juste un peu pour la repose des plaquettes ce que je faisais remarquer tout à l'heure à evan c'est que en tout cas sur vhg 1 je sais pas c'est pareil pour les autres faire attention on a une plaquette extérieure une plaquette intérieure ça c'est la plaquette qui va sur l'étrier sur le piston merde donc avec ses griffes là et ça c'est la plaquette qui va côté étrier on voit bien que c'est pas du tout le même la même la même forme tu es mettre les deux l'une à côté de l'autre tu vas voir regarde que c'est pas du tout pareil et donc il faut pas se planter parce que s'il ya un sens alors j'ai pas la signification exacte mais s'il ya un sens autant respecter le sens sinon on devait se serait pas fait chier à faire des plaquettes avec des griffes qui sont différentes entre l'intérieur et l'extérieur donc ça ça va côté pistons voilà c'est bon tu te présenter fait gaffe de pas pincer ton ton fils de donc là on contrôle bien que les plaquettes elle pose de manière symétrique ici et là s'il y en a une qui est décollée c'est que c'est mal positionné et puis en bas pareil on fait gaffe qui enlève ta main evan on fait gaffe à ce que cet ergot là il soit de ce côté là du support d'étrier si ça c'est de l'autre côté c'est que c'est mal foutu et pareil pareil côté côté boîte donc attention à ça et là donc c'est bon de l'étrier bien repositionné sur son support de remonter tes vis enlève la vitesse il repousse voilà c'est bon donc si on resserre dans cet ordre là c'est justement pour faire en sorte de plaquer le disque de manière uniforme sur le moyeu pour éviter que tu partes en fouille au premier freinage pour éviter qu'ils se brillent surtout ce voile voilà je ne sais pas si tente en l'appui la météo ne s'améliore pas ici bon là on continue sur côté droit donc arrière je vais pas tout refilmé puisque la procédure c'est exactement la même bon alors voilà ce que notre ami evan a réussi à faire là on est carrément acier contre acier c'est extraordinaire j'ai jamais vu ça il ya de la limaille de fer un peu partout voilà l'épaisseur du disque alors ben on va le démonter et puis je vais mesurer et puis après j'irai chercher la valeur minimale enfin la cote neuf et la valeur mini je pense qu'on va avoir des surprises est ce qu'elle est pas marqué là je vais chercher alors l'état des plaquettes quoi la garniture a complètement disparu on est sur le métal celle là elle est pas mal non plus il n'est pas à la ferraille n'est pas loin ça y est tout est reposé à l'arrière disque neuf plaquette neuve il va tomber un peu voilà pour rapprocher les pistons tu mets des coups de frein à main aussi et pendant qu' evan termine le remontage de l'avant droit je vais chercher les valeurs neuf est minimale du disque arrière et on en parle juste après voilà étrier disque avant droit tout est reposé tout est neuf donc disque plaquette tout a été nettoyé graisser voilà on va dégraisser le disque et puis reposer la route allez un pique voilà on est quand même passé pas très loin de la catastrophe avec ces disques et plaquettes celui là qui est plus d'un millimètre en dessous de la côte mini et puis cette plaquette qui tout simplement n'existe plus quoi donc la 6,85 mm d'épaisseur pour disque là alors que normalement pour le disque neuf non même pas pour le disque neuf le minimum c'est huit et là on est à 6,85 pour celui là bon ben c'est fier de toi bon ça y est on arrive à la fin de cette vidéo donc on a changé disque plaquette avant arrière la totale on a vu que sur les plaquettes arrière et les disques arrière même les disques arrière on était au delà du dangereux tu vas pouvoir rouler en sécurité maintenant ici on répète ce qu'on a dit en off tout à l'heure donc disque et plaquette neuve il va falloir un certain temps pour roder disque et plaquettes donc pas de freinage pas de freinage violent pendant au moins 200 km on essaie de faire des freinages relativement cool et puis après au delà des 200 km franchi normalement tout est tout est calé on peut freiner de manière un peu plus brutale mais au début on fait gaffe voilà pour vous j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires n'oublie pas de liker de partager de t'abonner évidemment si ça n'est pas encore déjà fait on vous laisse puisque pour une fois je dis on et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo allez ciao ciao